Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Dans cette édition, dossier spécial consacré à la relocalisation du parc Abétail d'Abidjan de Portboué à Adjame. De leur côté, les prix de la viande rouge sont en hausse, une situation qui en désespère plus d'un. Et en fin d'édition, congés, paternité ou encore visite médicale annuelle du fonctionnaire prise en charge par l'État, les innovations du statut général de la fonction publique sont nombreuses. Nouveauté qu'une initiative entend bien décrypter pour le plus grand nombre. 48 heures après le déguerpissement du parc Abétail, l'abattoir de Portboué, malgré les heurtes causées par cette opération, c'est un site quasiment libéré. Des enclos et des bêtes qui demeurent dans la matinée du 3 juin. On est là presque 60 ans, 70 ans. Un jour seulement, venez, l'an demain vous partez avec vos animaux. Les gens ont commencé à demander pardon, comme la fête de Tabassi qui vient de repousser, on n'a qu'à pardonner si on a vu les coins qui sont bons là. Nous, on est prêts pour partir, quitter en ville, parce que c'est les animaux. Ils ne peuvent pas rester au niveau des milieux en ville. Les animaux vèrent en brousse. Nous, on est prêts pour partir en brousse. En tout cas, ils nous ont donné l'assurance que la sécurité sera assurée. Il y a l'eau, il y a des enclos. Ils ont tout dit qu'il y a la lumière aussi. Mais moi, personnellement, je ne peux pas encore arriver là-bas. Les raisons d'un tel déguerpissement seraient multiples, selon le district d'Abidjan, à l'origine de l'opération. Aujourd'hui, l'abattoir tel qu'il a été conçu ne répond plus aux normes pour pouvoir accueillir tout ce bétail. Et donc, il y a un projet d'aménagement de 228 hectares destiné à accueillir le nouvel abattoir, le nouveau grand abattoir d'Abidjan. En attendant, il fallait pour nous créer des conditions meilleures pour que les bêtes puissent être parquées. Parce qu'avec les travaux que vous voyez, qui ont cours actuellement à l'échangeur d'Aquabal, les travaux du métro, lorsqu'on commencera la grande vente du bétail ici, la circulation ne pourra pas être maîtrisée. Et donc, depuis trois mois, quatre mois, nous sommes en Poupalais avec les opérateurs qui sont dans la filière bétail. Relocalisé sur le site de l'ancienne casse d'Ajame au nord d'Abidjan, c'est l'ensemble des parcs à bétail des autres communes du district qui sont regroupés sur un site unique. 15 hectares dédiés à la vente de bétail finissent les trajets jusqu'à Portboué. Désormais, le seul et unique parc à bétail d'Abidjan se situe à Adjame. Une relocalisation effective pour certains commerçants, à l'image d'Inousa Yameogo. Ce trentenaire est en train d'installer son enclos de 4 mètres carrés. Un espace réduit par rapport à son ancien espace de 10 mètres carrés, ce qui pose un véritable souci de confort pour ces bêtes. C'est les enclos qui ne peuvent même pas prendre 40 moutons. Quand nos moutons viennent, ça peut venir 100, 120, 120 têtes de moutons. Nous sommes obligés de chercher d'autres endroits encore pour prendre place pour mettre nos moutons dedans encore. Sur 1500 commerçants attendus, plus de 300 sont déjà installés dans le seul parc à bétail d'Abidjan. Ici, un enclos coûte 180 000 francs CFA sur une dimension de 6 mètres carrés. Un prix qui aura des répercussions sur le prix des bêtes pendant la fête de Tabaski, selon ce vendeur. On dit qu'on va vous maintenir un peu quoi. Parce que le déplacement fait toute la dépense. On va vous maintenir un peu à cause de ça. Farikou Soumaoro, maire de la commune d'Adjame, s'est rendu sur le site pour s'assurer du bon déroulement du processus de recasement des nouveaux venus. Alors, je constate que tout se passe bien, sans eux. En tant que président des commerçants aussi, je me réjouis de leur présence ici. Comme c'est un site provisoire qui a été demandé par le gouvernement du district, alors nous nous activons en ce que vraiment tout soit mis en œuvre pour accueillir tous les vendeurs de bétail. Différents types de bétail sont présents dans cet espace. Des bovins, ovins, mais également des caprins. La nouvelle fait grand bruit dans les ménages. Le prix de la viande rouge connaît une augmentation de 500 francs CFA sur le marché depuis quelques jours. Les professionnels du secteur sont aussi désemparés que la population face à la situation. Ils dénoncent les coûts élevés auxquels le kilo de viande est vendu à l'abattoir de Portbouet et l'acquisition difficile du bétail avec les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. La viande, même là, depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui on a travaillé. Aujourd'hui comme ça, la viande, ça se vend 3 000 francs là-bas. 2 900, 3 000. Nous, on perd le transport pour aller. On perd le transport pour revenir. Là, les déchets enlevés. Si on ne vend pas 3 500, ça ne nous arrange pas. La population se plaint. Elle dit, c'est cher. On n'a pas le choix. On ne sait pas comment faire. L'autre bétail, c'est un bétail que personne n'a pas jugé ça. Elle ne veut pas juger le prix. Elle s'estime. Parce qu'elle dit qu'elle quitte à l'extérieur, Mali, Bokinacua. Où est-elle ? On ne peut pas dire tant, 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 tant. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, le prix s'augmente. C'est ça. Face à cette énième augmentation des denrées alimentaires, la population en particulier ne sait plus à quel sein se vouer. Nous, les ménagers, nos paniers sont vides quand on vient au marché. Parce qu'on ne peut rien acheter. Et on rentre, tu viens avec 10 000 francs. Tu ne sais pas ce que tu as acheté. Tu retournes comme ça. En tant que les salaires ne sont pas augmentés, je ne sais pas, tout va mal. Viens au marché ici, tout va mal. On ne peut pas acheter de la tomate. On ne peut rien acheter. Donc comment on fait ? Face à l'inflation des prix du bétail, populations comme Boucher réclament une subvention du gouvernement afin de mieux résister à l'inflation des prix du bétail sur le marché sous-régional et de soulager les ménagères. Prévenir plutôt que guérir, cette approche dite médecine préventive se met petit à petit en place en Côte d'Ivoire. Et c'est dans cette optique que l'hôpital américain de Paris et l'Institut de cardiologie, cœur de grâce, ont se lié un partenariat. L'hôpital américain a ouvert un centre de médecine préventive en 1991, a effectué près de 8000 bilans l'année dernière et a donc une expérience importante dans ce domaine. Et nous avons souhaité, à la demande de cœur de grâce, apporter notre contribution pour qu'une offre de médecine préventive soit proposée à une population qui se situe à Abidjan. Pour nous, c'était le partenariat idéal de pouvoir commencer à faire de la médecine préventive de haut niveau et de très bonne qualité au bénéfice de nos populations. C'est notre façon de contribuer à apporter quelque chose de plus dans l'offre de soins qui existe déjà en Côte d'Ivoire. De manière concrète, cet accord se traduit par la création d'un check-up centre de quoi permettre aux patients de faire établir de temps à autre leur bilan de santé. Loi numéro 2023-892 si à première vue ce nom de législation ne parle pas à grand monde, le texte régit le nouveau statut général, un statut que le mouvement citoyen engagé pour la République ou EPR entend bien décrypter. Pour nous, le citoyen lambda est le plus grand atout de tout ce qui se fait dans le pays. Il était de notre devoir d'amener ces citoyens-là à comprendre ce qui s'est fait au niveau des programmes et au niveau des projets du gouvernement de Côte d'Ivoire parce que le gouvernement n'est pas assez. Donc, il nous revient d'utiliser tous les moyens pour divulguer tout ce qui se fait au niveau du sommet de l'État afin que chacun puisse s'approprier les grands chantiers du gouvernement. Congé paternité, visite médicale annuelle du fonctionnaire prise en charge par l'État, les innovations sont nombreuses. Et pour cause, le dernier statut général de la fonction publique date de 1992. L'initiative d'explication et de réflexion autour de cette loi tend donc à être saluée. Notre administration va se doter d'un outil qui permet de gérer nos fonctionnaires de manière moderne et de les mettre dans des conditions de travail optimales en vue de la performance attendue de notre administration. Donc, voici vraiment les enjeux autour de ce nouveau texte que nous avons eu le plaisir de présenter à nos frères, nos amis de EPR qui nous ont donné cette opportunité de parler d'un nouveau texte et c'est une démarche citoyenne que je voudrais saluer et remercier M. Sandovo, le président et l'ensemble de son équipe. Engagé pour la République est un mouvement citoyen qui regroupe des cadres de l'administration publique, des chefs d'entreprise, des hommes de médias, des élus, des opérateurs économiques et des étudiants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage ST' 501